Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous inviter tout d'abord à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et j'en suis très content. Musique Donc voilà, pour changer les deux courants d'accessoires sur le Mercedes SLK R170, tout d'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va devoir tomber cette hélice de ventilateur. Donc là, il faudra une clé de 36. Donc suivant l'épaisseur de la clé de 36, il faudra peut-être éventuellement défaire un ou deux vis pour pouvoir insérer la clé de 36 ici. Sinon, après, pour les galets étendeurs, ce qu'il va falloir utiliser pour les démonter, donc c'est un embout comme ça, c'est du Torx E10, c'est du Torx femelle en fait. J'espère qu'on le voit bien. Donc tu vois, ça fait un embout comme ça, ça fait un embout en étoile, donc du Torx E10. Donc ça, après moi j'ai rajouté, parce que là c'est un petit embout, donc j'ai rajouté une tige pour pouvoir faire levier pour après quand on va devoir détendre les galets tendeurs. Et voilà. Donc je ne vais pas le faire en même temps, comme je le fais d'habitude, je ne vais pas le faire en même temps que ce que je te fais la vidéo, parce qu'il n'y a vraiment pas de place pour pouvoir filmer, sinon tu ne vas voir que mes doigts. Donc je te montre les différentes étapes. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre une clé de 36 et desserrer ici. Donc voilà, là, j'ai desserré un tout petit peu avec la clé. Et là après, tu peux finir carrément à la main de desserrer ça. Donc c'est très serré, mais tu peux finir de le desserrer à la main. Donc comme ça, on enlève carrément les pales du ventilo. Donc voilà, j'ai enlevé l'hélice. Et donc tu vois, ça nous libère quand même pas mal de place. Donc après, ce que je te conseille dans un premier temps, tu n'es pas obligé de le faire, tu le fais si tu veux, mais c'est un conseil. Pour enlever, avant d'enlever la première courroie, tu repères bien le chemin. Donc c'est tout bête, tu fais bêtement le dessin de tes courroies pour montrer là où passe ta courroie. Et comme ça, ça t'évitera de chercher après comment passer la courroie pour ne pas t'embrouiller. Ce sera beaucoup plus simple avec un dessin. C'est tout bête, mais franchement, c'est hyper utile. Comme ça, après, tu fais un dessin pour la courroie de devant, tu fais pareil pour celle qui est derrière, qui sera normalement à changer en même temps. Donc voilà, tu repères les deux, tu fais ton petit dessin, et après, on prendra la clé pour détendre la courroie et enlever la courroie. Voilà, donc maintenant, on prend la clé, la tige avec l'embout Torx E10. Donc il ne reste plus qu'à l'insérer dedans. Hop, tu le passes là-dessus. Alors tu te gardes un tout petit peu de marge. Tu vois, il faut, pour détendre le galet tendeur, tu vois, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre pour le détendre. Donc tu vois, tu l'insertes, ta clé. C'est pour ça que ce sera important de bien mettre les gants parce que là, tu vois, quand tu vas vouloir détendre, hop, il va falloir forcer. Et si jamais tu rip, les gants, ça t'évitera de t'inscinter les mains. Donc voilà. Tu vois, ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu fais comme ça. Moi, je ne peux pas le faire en même temps que je filme parce que tu comprends bien qu'il me faut les deux mains pour le faire. Donc là, avec ça, tu détends ton galet tendeur. Hop. Tu sors complètement ta courroie. Tu relâches ça. Hop. Tu fais pareil après. Tu remets ton embout Torx E10 après. C'est sur celui-ci là. Donc tu accroches ton embout. Tu repasses ta tige. Hop. Pareil. Tu essayes de bien garder un peu de marge pour pouvoir travailler correctement. Hop. Tu fais des tentons galet tendeur. Tu enlèves ta courroie. Et là, par contre, donc tu enlèves ta courroie. Tu mets la nouvelle. Et ainsi de suite. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis pourquoi pas, bien sûr, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada